Polémique, on n'a jamais autant fait pour prouver l'âge d'une personne La théorie développée par Uri Dejeun dans un long billet publiée en anglais sur la plateforme Medium Selon laquelle Jeanne Calme aurait usurpé son identité, et donc, son record de longévité, n'amuse pas tellement Jean-Marie Robin Directeur de recherche à l'Inserm, il est celui qui a covalidé dans les années 90 l'âge de l'ex-doyenne de l'humanité Interrogé ce dimanche 30 décembre par le Parisien sur cette thèse qui affole les réseaux sociaux, le scientifique taille en pièces la démonstration faite par l'auteur russe PDG d'une entreprise qui lutte contre le vieillissement, lequel a repris les travaux de Nikolai Zak, également russe, généalogiste amateur et docteur en mathématiques On a mis les petits plats dans les grands pour travailler sur elle à l'époque On n'a jamais autant fait pour prouver l'âge d'une personne, assure-t-il, précisant n'avoir trouvé aucun élément permettant d'émettre le moindre soupçon sur son âge Alors que les deux russes pointent des incohérences dans le récit qui a été fait de la vie de Jeanne Calme, le spécialiste est catégorique, cette thèse reposant sur des éléments parcellaires ne tient pas la route On a eu accès à des informations qu'elle seule pouvait connaître, comme le nom de ses professeurs de mathématiques ou de bonne passé par l'immeuble On lui a posé des questions sur ces sujets Soit elle ne se souvenait plus, soit elle a répondu juste Sa fille n'aurait pas pu savoir ça, assure-t-il Jean-Marie Robin a eu connaissance de la thèse de l'usurpation à l'automne, et s'est donc penché dessus dans la mesure où des cas de substitution peuvent exister C'est alors qu'il a constaté que les éléments sur lesquels se basent les deux russes sont trompeurs L'extrait de recensement par exemple, sur lequel Yvonne, la fille de Jeanne Calme, n'apparaît pas Il y a des ratures et des croix partout quand vous ouvrez les livres de recensement de l'époque Pour Jeanne Calme, pour ma famille ou pour la vôtre Répond le scientifique Le coût des frais de succession et de la fraude à l'assurance Il n'y a aucune étude qui montre qu'une telle pratique pour éviter de payer les frais d'héritage ait pu être répandue à l'époque, balaie le chercheur Autre argument qui conforte Jean-Marie Robin dans son analyse, le gigantesque complot qu'il aurait fallu mettre en place pour bâtir cette arnaque Vous imaginez le nombre de personnes qui auraient menti ? Du jour au lendemain, Fernand Calme, le mari de Jeanne décédé en 1942, note de la rédaction Aurait fait passer sa fille pour son épouse et tout le monde aurait gardé le silence Cet abracadabre en test, s'insurge le chercheur français Sous-titrage Société Radio-Canada